Bonjour à tous, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux pour notre première rencontre depuis la fermeture de la librairie, parce que cette librairie a failli mourir. Ça y est, on est reparti, on est reparti dans les dédicaces, on est reparti au milieu des livres, dans les coups de cœur, et l'un des premiers coups de cœur, c'était Joël Dicker. Voilà, donc je tenais déjà à vous remercier, parce que grâce à vous on a passé un bon Noël. Donc merci beaucoup d'avoir fait la route et d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ça ne doit pas être très facile, ça y est, c'est le succès. C'est un bon succès. C'est un bon succès, c'est une belle chose et c'est un très beau livre. Merci. Alors Joël Dicker, vous avez écrit, c'est votre deuxième roman, La Vérité sur l'affaire Harry Kleber, c'est une histoire magnifique. L'histoire de Marcus, Marcus qui est un écrivain qui a connu le succès avec un livre, il connaît l'argent, il connaît le succès, et puis il a un souci, c'est qu'il a la panne. Et il appelle son ami, Harry Kleber. Harry Kleber qui est son ami, qui est aussi son maître. Il se trouve qu'Harry Kleber, qui est le maître de Marcus, va l'aider. Et moi j'aimerais savoir comment est venue l'idée de ce livre. Et je vais m'assurer, sans me casser la figure. Bonjour Davo, merci beaucoup d'être présent. Ah, je vais parler d'un micro. Merci à tous d'être présents, ça me touche beaucoup. Et je suis très... Toucher c'est vraiment le mot parce que c'est mon sixième roman. C'est pas le deuxième, enfin c'est le deuxième qui paraît. Mais c'est le sixième que j'écris. Et ça veut dire qu'avant ça, il y a eu cinq romans que j'ai écrits, que j'ai envoyés à des éditeurs, et dont j'ai reçu des lettres en me disant que non merci, ça ne les intéressait pas. Le cinquième roman finalement est paru après deux ans et demi de guerre, ou presque, pour essayer de trouver quelqu'un qui voulait bien le faire paraître. Et puis est arrivé ensuite ce livre-là. Mais il se trouve que comme le précédent roman a mis trois ans à paraître, et j'ai eu le temps d'écrire ce livre-là entre-temps, ce qui fait que chronologiquement, mon premier roman est paru en janvier 2012, et que ce deuxième roman est paru en septembre 2012. Donc je n'ai pas mis six mois pour écrire ce livre. Il saute par terre, il se suicide. Il en a marre, le pauvre. Je n'ai pas mis six mois à écrire ce livre, j'ai mis deux ans et demi, mais il se trouve que les alléas de la vie ont fait que le précédent a été très long à éditer, celui la plus rapide. Et ça me touche beaucoup, je vous le disais, parce qu'avec le précédent, j'ai passé beaucoup de temps dans des librairies aussi, à attendre que des gens viennent. J'ai fait des séances où ne venait que ma mère ou ma cousine, etc. Je suis très heureux, je dois beaucoup à la vie de pouvoir aujourd'hui être ici avec tellement de gens qui y viennent, très touchés donc. Et je vais vous parler de l'histoire de ces deux romans, pour répondre à votre question, qui est pourquoi, comment est venue l'idée du livre ? Alors l'idée du livre est venue sur une image, sur une région, qui est la région dont je parle dans ce roman, qui est le nord de la côte est, la région du New Hampshire et du Maine. Et c'est une région que je connais très bien, parce que je m'y rends très souvent. J'ai de la famille qui y vit, et donc je m'y rends à peu près une fois par année. Et ça, depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Donc j'avais très envie de parler de cette région, qui est une région que je trouve très belle, très particulière, parce que c'est une Amérique qu'on connaît au fond très peu, et très loin de toutes les images qu'on peut en avoir. Et j'avais eu envie d'en parler déjà dans le précédent roman. Le précédent roman se passe pendant la deuxième guerre mondiale entre Paris et Londres, mais dans la version initiale, dans la première version de ce roman, j'avais eu envie de commencer ce livre aux Etats-Unis. Pourquoi ? Pour justement parler de ce décor-là. Et puis assez vite, j'ai réalisé que mon roman ne laissait pas de place aux Etats-Unis, et que je devais me concentrer sur Paris-Londres, ce qui fait que j'ai enlevé toute la partie du livre qui concernait les Etats-Unis. Et si bien que dès que j'ai recommencé le suivant, c'est-à-dire ce livre-là, j'ai immédiatement tenu et je me suis dit « Ce que je veux absolument, c'est que ce roman se passe là. » Donc je n'avais pas la moindre idée, ni comment, ni pourquoi, ni les personnages, ni rien. Je voulais juste cet endroit-là. Et c'est à partir de ça que tout a commencé. Une maison, l'océan, une petite ville comme ça, du bord de mer, et ça a été le déclic. Et après, je me suis dit « Bon, qu'est-ce que j'y mets maintenant ? » « Qui vit là ? » « Qu'est-ce qui va se passer ? » « Et quelles sont les relations entre Marcus Goldman et Harry Kéber ? » « Quelle est la relation ? » « C'est une relation maître-élève, c'est une relation père-fils, c'est une relation disciple-élève même, disciple-maître, pardon, avec une idée de l'apprentissage vraiment, et de la volonté de devenir comme son maître. Et c'était une idée qui m'est venue au départ, parce que j'ai longtemps rêvé, où j'ai fantasmé d'avoir un professeur qui serait légal plus ou moins de Harry Kéber, donc il n'y a pas de Harry Kéber dans ma propre vie. Mais j'ai toujours rêvé, quand je suis allé au collège, et que j'imaginais que j'aurais un professeur un peu comme ça, comme on voyait dans les films ou presque, et que je n'ai pas trouvé, on m'a dit « Mais tu vas au lycée, ce sera ça. » Alors je suis allé au lycée, je n'ai pas trouvé ce professeur magique, on m'a dit « Ah, mais c'est à l'université, tu vas. » Je suis allé à l'université, pas de prof magique, et donc je me suis dit que peut-être que je l'ai inventé à travers ce livre, cette espèce de mentor, ce professeur qui sera à la fois un ami, à la fois un père, à la fois un guide. Et puis en y réfléchissant, et surtout en entendant des remarques de lecteurs qui eux aussi auraient aimé avoir ce Harry, ou un Harry dans leur vie, je me suis dit vraiment, Harry Kéber doit être un fantasme d'ordre assez général, non pas d'avoir un maître, mais d'avoir au fond quelqu'un qui prend des décisions pour nous, avoir quelqu'un qui serait là pour moi et qui me dise « À tel moment, un moment de doute, un moment de choix, fais ça, fais ça, ce qui enlèverait cette partie pénible de notre vie qui consiste à devoir faire un choix. » Et donc je ne crois pas qu'il n'y ait de… Je crois que le Harry Kéber que je raconte dans le livre est un personnage qui existe au fond en chacun de nous. C'est cette partie, on a tous, je crois, une partie plus forte et plus faible. Et le Harry, c'est la partie un peu plus forte qui arrive à nous faire prendre, à nous faire suivre une route et à assumer cette route. Mais Harry, il a un gros problème. C'est qu'il a rencontré, dans les années 70, une toute jeune fille. Elle a 15 ans. Elle s'appelle Nola. Et Nola a disparu. Nola a disparu et je trouve que c'est un personnage extrêmement complexe que vous avez… Comment il s'est imposé à vous ? En tant qu'écrivain ? Est-ce que je mens ou est-ce que je ne mens pas ? Non, parce que vous êtes à l'heure et à l'heure. J'ai l'attention ! Non, le personnage de Nola est complexe. Elle est complexe quand on la découvre, elle a été complexe à créer aussi. Parce que le personnage de Nola m'a créé un très gros problème. C'est le problème de la relation entre un homme de 34 ans et une jeune fille de 15 ans. Qui, aujourd'hui, est un sujet particulièrement difficile. Qui touche à tout l'aspect pédophile. Pédophilie qui est un sujet tabou, évidemment. Très sensible aujourd'hui. Et qui était absolument tout, sauf ce dont j'avais envie de parler avec Harry Nola. Harry Nola, ce qui m'intéressait et ce dont j'avais envie de parler, c'était cet amour entre cette relation très forte, cette relation qui permet le dépassement de soi, au fond, entre une jeune fille et un homme plus âgé. Mais au fond, entre deux, peu importe l'âge ou peu importe qui ils sont. Parce que ça va bien au-delà de ça. Et j'ai dû assez vite faire un choix qui a été de faire en sorte d'éviter toute allusion érotique, toute sexualisation du couple. Parce que ce n'était pas ce qui m'intéressait moi. Et je vous dis que j'ai eu un problème à créer ce personnage parce que je me suis vite dit mais qu'est-ce qu'on va penser de ça ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je ne prends pas le risque de faire qu'un éditeur, au fond, me refuse, par exemple, ce livre en me disant « Ah, il est très très bien, mais au fond, cette histoire entre les deux, moi, ça ne me plaît pas. Donc, je n'ai pas envie d'avoir des ennuis, etc. » Et je n'avais pas envie de ça parce que ce n'est pas ce qui m'intéressait. Il n'y avait aucune envie de faire un livre qui touche à ça. Et je me suis dit que d'éviter tout érotisme entre eux me permettait de me concentrer, au fond, sur ce dont j'avais envie de parler, cette relation d'amour mais qui est une relation qui exauce, au fond, ce qu'ils sont, qui est un amour entre un homme et une femme mais qui pourrait être aussi un amour entre des amis, entre un frère et une sœur, entre un père et un fils. Et donc, je voulais que cette relation soit bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. Le problème que j'ai eu, c'est de me dire comment est-ce que je raconte Mola, comment est-ce que je raconte cette fille de 15 ans ? Et je pense que là, et c'est là où j'en viens, il y a eu de ma part une ratée, je pense. Une ratée, c'est-à-dire une erreur dans ma façon de faire et aujourd'hui, quand je regarde ce livre, je me dis que peut-être le personnage de Mola n'a pas été aussi psychologiquement construit que les autres personnages du livre. Parce que j'ai peut-être eu peur, probablement eu peur, d'aller trop loin et qu'au fond, je me dis aujourd'hui, j'aurais dû assumer complètement soit, je me disais, elle a 15 ans, il a 34 ans, c'est ça que je veux et je l'assume. Soit je me dis, c'est compliqué, je ne peux pas le faire comme ça et j'assume à ce moment-là en tenant un âge, je ne sais pas, 20 ans, histoire de sortir complètement de ce problème-là. Et en la décrivant comme ça, alors c'est complexe, mais c'est un peu flou, certains me disent, mais ce flou est très bien, alors je pourrais dire, oui, c'est volontaire, il y a une partie de volontaire, mais il y a aussi une partie où peut-être que je n'ai pas réussi à saisir complètement ce personnage-là. L'Onaz, ça rappelle quand même Lolita. Oui, mais alors... C'est très intéressant parce que ça rappelle Lolita, je vous aurais dit oui, en juin, je vous dirais non aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je l'ai relu entre temps, j'ai lu ce livre, je devais avoir 16 ans. Enfin, je l'ai lu il y a 10 ans, quoi. Et... Pardon. Moi, je ne l'ai plus à fait. Il y a 10 ans en arrière, je l'ai lu, et c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait marqué, que je raconte dans ce livre-là. Nola et Noela, il n'y a pas de miracle, je le raconte dans ce livre aussi des tas d'éléments qui m'ont marqué moi. Et le NOLA est un rapport direct au Lolita, qui est le début du livre. Mais j'ai relu ce livre après coup, parce qu'on a commencé à me dire oui, mais c'est Lolita, c'est ci et ça. Et j'ai relu le livre, et je ne vous cache pas que j'ai été très embêté. Parce que la compréhension de ce livre à 27 ans était très différente. Et je comprenais ce livre comme je n'avais en fait rien compris. En fait, je n'ai rien compris à ce livre quand je l'ai lu à 16 ans. J'ai compris à peu près les grandes lignes, mais je n'ai rien compris au fond du livre. Et c'est le fond qui est le plus important. Et du coup, c'est pour ça que je vous réponds très schématiquement, oui, évidemment, dans les très grandes lignes. Une jeune fille, Nola, et une jeune fille, Lolita, c'est très proche. Mais en fait, ça s'arrête là, parce que j'aurais peut-être dû relire ce livre avant. Et en même temps, si j'avais relu ce livre avant d'écrire celui-ci, je n'aurais pas été capable de rendre ce livre-là. Donc il y a aussi un rapport au livre qu'on lit, qui est le rapport qui est une photographie qu'on a à un moment donné. Et peut-être qu'on ne comprend rien, mais au fond, je ne sais pas si le plus important c'est de comprendre vraiment, ou si c'est ce que ça nous apporte à nous, à un moment T, qui évolue évidemment avec le temps qui passe. Et j'aimerais aussi qu'on parle beaucoup des personnages secondaires qui, pour moi, sont très très importants. Donc, il y a Jenny, celle qui tient le petit restaurant dans le New Hampshire. Il y a le sergent Perry, je suis désolée, j'ai pris quelques notes, le sergent Perry, alors Galaou... La mère de Marcus, qui est pour moi un moment de légèreté, qui est quand même exceptionnel. Alors là, vous allez nous en parler s'il vous plaît, parce que ça, c'est quand même un personnage qui met un petit peu de légèreté dans ce roman grave, quand même. Et il y a aussi Luther Caleb, qui aura aussi une grosse part de responsabilité dans la disparition de Nola. les aviez-vous déjà en tête et comment vous avez fait pour les imaginer ? J'essaie de rentrer un petit peu dans votre tête d'écrivain. Alors, j'ai une question. J'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas lu le livre. Alors, on n'a pas dévoilé. Il y a trois personnes. Non, mais on va surtout c'est parce qu'il ne faut pas aller trop loin. Et donc, s'il y a des questions aussi, c'est très important de limiter vos questions pour ne pas bouffer les suspens, comme on dit. Donc, d'où viennent ces personnages ? Mais c'est la question que je crois qu'en tout cas que je me pose quand je me demande un personnage quand j'ai commencé à le créer et dont je ne sais pas s'il sera un homme ou une femme ou quoi, je me demande d'où il vient, où il va et ce qu'il fait. Et je crois que ça répond à beaucoup de choses et ça nous permet aussi au fond, si vous voulez connaître une personne et que vous avez assez peu de temps, il suffit de lui demander d'où tu viens où tu es maintenant et où tu vas et vous aurez une image schématique mais plus ou moins assez claire de la personne, de celle qui aura eu un parcours très linéaire, de celle qui aura eu un parcours très en dents de scie, de celle qui aura eu un parcours tout à fait hors de la norme et c'est une question que je me pose. Les personnages évoluent beaucoup, c'est-à-dire que c'est comme quand vous croisez quelqu'un, vous le voyez une fois, c'est votre voisin qui vient vous prendre du sel, vous le voyez puis vous faites une image de lui puis quand vous le recroisez après une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, il y a une espèce de couche qui se rajoute à chaque fois et qui vous permet de commencer à vous faire une idée et c'est un peu comme ça que je procède, à la fois sur le personnage et sur le nom, vous avez parlé de Perry, Ga, machin, vous n'arrivez pas à dire le nom et c'est bien le but, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est un personnage assez bouillé, un peu brut comme ça, en tout cas, quand on le rencontre, il est un peu brut, il n'est pas très sympa et puis il est flic et puis il s'appelle le Ga, le Wood, un nom comme ça, un peu pas très clair et puis quand on le connaît mieux et qu'on le rencontre et qu'on est ami avec lui et qu'on l'appelle par son prénom, il s'appelle Perry, ce qui est un nom très simple, très court, très bref et qu'il illustre assez bien parce que Perry est un type sympa au fond, très simple, dans le bon sens, alors que le sergent Ga, le Wood est parfois un type pas très sympa ou pas très clair au fond dans qui il est et il y a un peu ça aussi qui m'intéresse dans les personnages, c'est ce qu'ils montrent et ce qu'ils sont et c'est le plus intéressant. Moi, je crois particulièrement en la psychologie des personnages ou des gens en général c'est-à-dire que de savoir qui fait quoi c'est moyennement intéressant, de savoir pourquoi quelqu'un fait ça c'est très intéressant. Si je... si vous êtes à... si imaginons une scène dans une soirée, des amis invitent des amis, tout d'un coup l'un de ses amis a trop bu et il renverse son verre par terre il renverse son verre par terre qui se brise et il y a du vin partout tous les invités se précipitent pour ramasser le verre sur le sol. C'est une scène avec un acte. Quelqu'un ivre qui jette son verre par terre et qui crée un désastre. Ça devient beaucoup plus intéressant si cette personne fait semblant d'être ivre et jette volontairement son verre par terre parce que pendant que les gens se jettent sur le verre, il y a une des personnes qui va dans une des pièces pour voler quelque chose. C'est un exemple très simple mais c'est-à-dire que là ça devient intéressant. Le geste en lui-même un verre qui tombe c'est pas très intéressant. Par contre s'il y a un sens à ce geste la volonté, pourquoi ? Pourquoi est-ce que les gens font ça ? Et c'est ce qui m'intéresse. C'est pas ce que les gens font c'est pourquoi ils le font. C'est pas ce que les gens sont c'est pourquoi ils le sont. Pourquoi ils sont comme ça ? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont comme ça ? Et j'ai plus de plaisir je crois dans la création de profils psychologiques que dans la création de personnages. Je décris assez peu les gens. Je dis pas qui est grand qui est petit un petit peu mais pas tellement qui a des lunettes qui n'en a pas qui a des cheveux courts ou pas qui est gros ou mince moi je m'en fiche. Je trouve que ça c'est le plaisir de chacun d'entre nous de se créer une image. Ce qui m'intéresse c'est de parler de qui sont les gens et c'est amusant parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit l'autre jour il m'a dit mais Nola elle est noire. et ça m'a fait sourire et j'ai commencé à me dire à moi-même j'ai dit ben non c'est pas un peu parce que je l'ai imaginé blanche et je dis à un moment donné qu'elle est blonde etc. à un moment donné je la décris comme étant blanche et je me dis qu'au fond la force du livre c'est justement si quelqu'un peut imaginer Nola Noir ou Caleb comme étant du Liban ce qui n'est jamais venu à l'esprit absolument pas qui est libanais etc. après je me dis mais en fait le pas du tout c'est rien parce que chacun a le droit de penser ce qu'il veut et c'est très amusant et ça revient au fond à la construction du livre qui pour moi il y a un intérêt particulier à créer un jeu entre celui qui lit et celui qui écrit et là en l'occurrence entre vous et moi un intérêt pour moi à ne pas vous donner toutes les indications s'il fait beau ou moche j'en parle très peu s'ils sont grands ou petits j'en parle très peu comme mensonge parce que ça c'est votre travail aussi à vous d'imaginer et comment est-ce que vous allez imaginer non pas par le hasard de la vie mais dans la plupart des cas nous allons imaginer une scène par rapport à ce que nous avons lu vu entendu ce que nous savons si je vous parle d'un dragon maintenant imaginez un dragon j'imagine que la plupart d'entre nous vont imaginer un espèce de gros lézard vert qui crache du feu qui a des ailes et qui vole personne n'a imaginé un poisson ou une omelette ou une maison or j'ai juste dit dragon et ce qui fait que j'ai pas besoin de dire c'est peut-être un dragon c'est-à-dire un animal un grand dragon gros avec une peau comme ça et des grandes ailes et qui crachètent vous dites un dragon et vous faites votre dragon à vous ce qui est sûr c'est qu'on a tous vu la même chose mais on a tous vu quelque chose de très différent votre dragon mon dragon votre dragon le vôtre sont tous des dragons qui sont différents dans votre vision c'est une image que vous vous faites mais on a une vision commune et je trouve que ça c'est très intéressant et très utile pour avancer dans le récit et là j'ai fait une parenthèse pour vous dire que je vous parle vraiment de l'idée d'un roman d'une histoire que je vous raconte et j'ai une ambition à fond assez limitée quand j'écris ce livre qui est simplement de raconter une histoire il n'y a pas une volonté parce qu'on m'a dit Lodon m'a dit oui mais ça ne révolutionne pas la littérature française et je me suis dit c'est amusant parce que alors si je m'imaginais en écrivant je révolutionne la littérature française alors peut-être que les critiques aimeraient révolutionner la littérature française quand ils écrivent mais je crois que la révolution viendra après pas avant qu'est-ce qui fera qu'un livre crée quelque chose de fort pour une langue par exemple ça j'en sais rien il faut revenir dans 40 ans et on verra bien mais tout ça pour dire que mon plaisir à moi c'est de raconter quelque chose c'est une histoire c'est un livre qu'on ouvre et on s'évade avec et c'est pour ça qu'on peut faire d'autres choses avec des livres surtout en français qui est une langue très riche et très vaste et donc moi j'ai juste ce plaisir là et cette envie là ce qui fait que j'ai recours à ces clichés pour permettre aussi à ceux qui me lisent de se faire leur propre image et on me dit souvent oui ça ferait un très bon film parce que j'ai imaginé il est ça et ci et ça mais j'ai l'impression que ce qui ferait un bon film en fait c'est simplement parce que je donne je vous sollicite suffisamment dans votre imaginaire pour que ce soit une écriture qui soit très imagée mais ce sont des images qui n'existent pas elles existent uniquement en vous et c'est ça qui me plaît et quel est dans tous ces personnages quel est celui que vous préférez ? pour lequel vous avez plus d'affection ? c'est difficile je crois que si j'en aime pas un je le tue enfin c'est à dire que je le vire je le relis puis je dis celui-là je n'aime pas mais c'est vrai en fait je crois qu'un personnage que je n'aime pas c'est une bonne raison de ça veut dire qu'il n'est pas fini je crois que et j'en parlais avant il y a une phrase qui dit que dans un bon roman tous les personnages ont raison et je crois que c'est ce que j'essaye enfin c'est ce qui me donne l'idée si un personnage est réussi ou pas ou s'il est plus ou moins fini ou pas c'est si au fond il a raison peu importe ce qu'il fait peu importe ce qu'il commet peu importe comment il agit il a raison pour lui-même et on en parlait avant au lycée et je donnais cet exemple où si en voiture je freine à un feu tout d'un coup ou je freine au milieu de la rue parce qu'il y a un enfant qui passe et que vous me rentrez dedans je vais dire mais qui c'est cette bonne femme qui me rentre dedans et vous allez dire mais c'est qui ce type qui freine comme ça et on a raison et je rentrerai chez moi en disant tu sais pas quoi je roulais aujourd'hui un enfant passe devant moi je plante les freins et bam une connasse me rentre dedans je plaisante évidemment et vous vous allez rentrer chez vous en disant et ben je roulais très bien à la bonne vitesse et tout d'un coup un imbécile qui plante les freins et je lui rentre dedans et on aura raison et vous et moi raison par rapport à ce qu'on pense par rapport à ce qu'on est et je crois que c'est le plus important c'est que tous les personnages ont raison donc vous les aimez tous je les aime tous d'accord alors vous parliez justement de votre roman et de cette histoire oui vous aimez raconter les histoires et c'est pour ça aussi bon j'avais lu quelque chose un article comme quoi c'est vrai ça change par rapport à la littérature française qui a tendance on est plus dans l'autofiction là vous racontez une histoire à l'américaine alors ça je déteste je déteste ça parce qu'il y a de très très bons auteurs français et suisses qui écrivent de très très belles histoires et justement donc dans ce roman qui est foisonnant vous allez de rebondissement rebondissement jusqu'à la fin tout est entrecoupé par c'est en trois parties trois parties 31 conseils donnés par Harry Kéber à Marcus vous passez du présent enfin du de 1998 on repasse à 1975 donc il y a un retour au passé comment avez-vous fait pour construire on a l'impression on en parlait avec une collègue c'est presque des mathématiques surtout pas suivi donc ou un arbre généalogique je ne sais pas comment avez-vous fait pour construire votre roman pour qu'on ne se perde pas nous en tant que lecteur comment est-ce que vous avez fait des schémas est-ce que vous avez fait un peu comme une enquête policière quand on quand on voit la télévision avec des post-it partout comment comment vous avez fait comment vous êtes organisé alors avant tout je crois pas que ce soit c'est un roman à l'américaine ce qui pour moi est un terme parce qu'on le dit souvent c'est un roman à l'américaine qu'est-ce que c'est alors ça ça peut d'abord ça ne veut rien dire mais ce que vous l'avez dit tout à fait si mon roman se passait en Inde on ne dirait pas c'est un roman indien ou c'est un roman indienne c'est voilà voilà ou en Italie ou comme ça ce serait très intéressant parce qu'il y a ce rapport aux américains ou ce fantasme où quelqu'un qui place son roman aux états-unis aurait une espèce de volonté de faire comme eux et il n'y a rien de ça c'est un roman français qui est en français dont l'action se situe franco-suisse franco-suisse mais c'est-à-dire je crois qu'aujourd'hui on peut vraiment parler de la littérature française qui englobe la Suisse et la Belgique et le Canada ou en tout cas la Suisse et la Belgique ne serait-ce que parce que on n'a plus de frontières on arrive aujourd'hui et je suis la première génération où ça se passe comme ça l'euro pour nous c'est quelque chose qui coule de source les francs on ne s'en rappelle plus il n'y a pas de frontières on passe la frontière sans passeport sans rien etc donc on arrive quand même dans un espace commun qui est cet espace européen qui aujourd'hui fonctionne à moitié parce qu'en même temps on est dans la construction mais dans 30 ans j'imagine que ce sera une évidence ce sera une évidence parce que ce sera comme ça donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui la littérature française pour moi englobe quelque chose de très large qui inclut la Suisse et qui m'inclut d'autant plus que je suis édité en Suisse et en France par deux maisons une française et une Suisse donc j'ai complètement un pied dedans mais pour en revenir excusez-moi parce que je me perds un peu pour en revenir à la construction du livre le plan c'est qu'il n'y a pas de plan d'accord et j'ai toujours souffert j'ai des très mauvaises notes au lycée et à l'université aussi parce qu'en dissertation et en droit on voulait souvent on exigeait même toujours de présenter un plan faites un plan etc et un plan pour moi ça n'a absolument aucun sens peut-être parce que je suis nul en maths et je vais faire le lien parce que j'ai un esprit logique très limité c'est-à-dire que si vous me dites que la distance la plus courte entre A et B c'est une droite j'ai envie de vous dire oui mais quel intérêt d'avoir la distance la plus courte c'est intéressant aussi de ne pas faire une droite et donc tout ça pour dire que ça m'a valu beaucoup de soucis parce que j'ai beaucoup de peine à comprendre quelque chose qui parfois est très simple je calcule très lentement et ça m'a posé des soucis jusqu'à ce qu'au fond je puisse en faire ce que je veux de cet esprit comme ça qui demande qui réfléchit qui reprend et j'ai pu le faire avec ce livre c'est-à-dire de travailler sans filet et c'est un plaisir parce que ça me permet de me plonger complètement dans ce texte alors c'est un texte dans lequel je vais je reviens c'est-à-dire je ne l'ai pas écrit en une traite sans jamais revenir c'est pas une maison c'est-à-dire une maison si le plancher va pas vous devez enlever le toit et le tout pour refaire le plancher et remettre le reste alors que là c'est un livre donc je peux écrire tout ce que je veux et à la page 600 je peux revenir à la page 2 en me disant mais là je change et là je change etc et le plaisir c'est justement de nager dans ce livre de changer de reprendre de remettre de pas être content de dire oui mais là ça pourrait être mieux et de reprendre des éléments et j'ai le livre en entier dans ma tête et je sais où et quoi j'ai très peu recours ni à la recherche que je ne sais pas faire ni à rien dans le texte je sais qui fait quoi où et quoi dans le texte et je travaille comme ça et c'est ce qui me plaît vraiment et le résultat c'est qu'au fond si vous voulez c'est comme un jeu de niveau où vous avez 78 vous avez 2008 et il faut que le niveau soit toujours le même donc si vous ajoutez de l'eau dans l'un il faut en ajouter à l'autre etc pour que ça reste parfaitement donc dès qu'il y a un changement à faire c'est très amusant parce qu'il faut reprendre tout l'historique et tout changer et c'est arrivé qu'un personnage qui est un homme dans le livre soit une femme et qu'à la fin du livre à la page 650 en le reprenant il me dit mais en fait ça serait mieux si c'était un homme ou une femme et donc je reprends tout ça ça serait mieux s'il avait 10 ans de plus ou de moins et je reprends toutes les dates et je reprends tout le personnage et je le recrée et c'est très amusant en fait mais oui c'est très amusant parce que vous avez deux choses soit vous dites oh c'est horrible je comprends rien soit vous dites mais ça m'énerve j'aimerais bien et dès que ça devient un jeu c'est très amusant j'ai aussi des fois pris très mal en me disant j'en peux plus j'en ai mal mais ça arrive mais dès que j'arrive à en rire alors de nouveau c'est très plaisant et pourquoi 31 conseils c'est peut-être ridicule comme question on a dû vous la poser jamais 100 000 fois un point pour Grongier alors la version initiale du texte quand j'ai terminé le livre du début à la fin c'était en décembre 2011 tout début 2012 et je l'ai fait lire à un ami et je me suis dit c'est très amusant qu'il n'y ait pas de chapitre donc de la page 1 à la page 650 c'était un seul bloc et il l'a lu il m'a dit c'est un peu long quand même à suivre alors je me suis dit bon il faut en faire des chapitres et j'ai repris le texte et je l'ai coupé et je l'ai repris de sorte à pouvoir en faire des chapitres qui soient tous égaux c'est à dire que tous les chapitres ont la même taille à quelques signes près ou à une page près mais il n'y a pas un chapitre qui fait 4 pages et un autre qui en fait 30 c'est à dire que ça donne tout d'un coup un aspect rythme il y a un rythme il y a une mesure dans le texte qui fait que ça revient etc et puis ensuite j'ai découpé ça par rapport au texte donc ça faisait une vingtaine de pages donc ça faisait une trentaine de chapitres et puis ensuite après ça je me suis dit bon moi j'ai mes chapitres de 1 à 30 c'est pas très drôle qu'est-ce que je vais faire ? je me suis dit je vais les faire dans l'autre sens et après je me suis dit bon les chapitres en même temps à quoi ça sert à part permettre au lecteur de faire une pause ce qui est important je me suis dit on pourrait leur donner un sens et comme j'avais déjà comme ce livre au fond est l'histoire d'un livre dans un livre qui est peut-être même le livre que vous lisez à la fin je me suis dit ça serait très amusant que les chapitres soient en eux-mêmes un autre livre ce qui ferait un livre dans le livre dans le livre et voilà pourquoi j'ai mis en intitulé des chapitres ces conseils ces échanges entre Marcus et Harry vous voulez lire ? moi je ne lis jamais je me trouve très mauvais mais si vous voulez lire je vous en prie ça vous dérange pas ? bon c'est la toute fin le prochain qui est le ? en fait je voulais lire le 15ème conseil qui s'appelle avant la tempête j'aurais aimé que vous le lisiez mais bon c'est pas grave vous êtes l'invité vous faites ce que vous voulez qu'est-ce que vous en pensez ? c'est pas mal mais je crois que vous prêtez trop d'importance aux mots les mots mais c'est important quand on écrit non ? oui et non le sens du mot est plus important que le mot en lui-même que voulez-vous dire ? et bien un mot est un mot et les mots sont à tout le monde il vous suffit d'ouvrir un dictionnaire d'en choisir un c'est à ce moment-là que ça devient intéressant serez-vous capable de donner à ce mot un sens bien particulier ? comment ça ? prenez un mot et répétez-le dans un de vos livres à tout bout de champ choisissons un mot au hasard mouette les gens se mettront à dire en parlant de vous tu sais bien Goldman c'est le type qui parle des mouettes et puis il y aura un moment où en voyant des mouettes ces mêmes gens se mettront soudain à penser à vous ils regarderont ces petits oiseaux piailleurs et ils se diront je me demande ce que Goldman peut bien leur trouver puis ils assimileront bientôt mouette et Goldman et chaque fois qu'ils verront des mouettes ils penseront à votre livre et à toute votre oeuvre ils ne percevront plus ces oiseaux de la même façon c'est à ce moment-là seulement que vous savez que vous êtes en train d'écrire quelque chose les mots sont à tout le monde jusqu'à ce que vous prouviez que vous êtes capable de vous les approprier voilà ce qui définit un écrivain vous voyez un petit peu ma question après et vous verrez Marcus certains voudront vous faire croire que le livre est un rapport aux mots mais c'est faux il s'agit en fait d'un rapport aux gens quel est le mot que vous aimeriez vous ? non non je n'en ai pas parce que ça serait très prétentieux de ma part de vouloir un mot j'ai envie de vous dire qu'on verra bien si dans 40 ans j'ai une oeuvre derrière moi qu'on retient quelque chose je serais content mais pour le moment c'est très amusant parce que quand j'ai reçu le grand prix de l'académie française c'est une cérémonie qui se passe avec des tas d'autres prix parce qu'il y a le prix de poésie enfin il y en a plein parce qu'il y a une longue cérémonie les gens dorment un peu et tous ceux qui recevaient des prix ce jour là étaient des gens qui avaient une oeuvre qui avaient fait quelque chose vraiment alors on disait maintenant reçois le prix de poésie monsieur machin qui a écrit 12 livres 27 machins 12 thèses et ils arrivent à moi et ils me disent et maintenant grand prix du roman Joël Dicker Joël Dicker est né à Genève il commence à faire une espèce de biographie minable et minus mais qui est ce que je suis au fond et je me suis dit ben voilà c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver c'est que c'est de me dire ben il y a rien il n'y a pas d'oeuvre il y a un livre mais tout reste à faire et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai envie de dire ben rendez-vous dans 20 ans dans 3 ans pour voir si j'ai réussi je serai peut-être en retraite à faire quelque chose je serai peut-être en retraite d'ici le mais je reviendrai faire l'entretien c'est pas grave vous voulez toujours pas lire je sais pas c'est quoi bon d'accord vous le faites très bien parce qu'il y a le danger des livres mon cher Marcus c'est que parfois vous pouvez en perdre le contrôle publier cela signifie ce que vous avez écrit si solitairement vous échappe soudain des mains et s'en va disparaître dans l'espace public c'est un moment de grand danger vous devez garder la maîtrise de la situation en tout temps perdre le contrôle de son propre livre c'est une catastrophe est-ce que vous avez eu peur de perdre le contrôle de votre livre dans l'écriture dans l'écriture dans l'écriture expérience faite du premier livre on perd le contrôle qu'on le veuille ou pas c'est à dire que le livre c'est vrai il est vôtre il est vôtre tant qu'il n'existe pas et c'est le paradoxe parce qu'au fond tout l'intérêt du livre c'est qu'il existe sous forme de livre pour qu'il puisse être lu et en même temps le plaisir de l'écrivain c'est de se dire j'ai le contrôle absolu espèce de mecalomanie absolument absolument folle de se dire c'est moi qui fais c'est moi qui décide puis dès que le livre est entre les mains de quelqu'un d'autre ce contrôle il n'est plus là et tout le monde a le contrôle sauf moi tout ce qu'il lit tout ce qu'il commente tout le monde peut dire ce qu'il veut du livre sauf moi puisque moi on ne m'entend plus on ne me lit plus on lit quelque chose que j'ai écrit il y a 7 mois mais je ne peux plus du tout revenir sur ça et par exemple j'ai quelqu'un qui m'écrivait l'autre jour en me disant oui alors votre livre en fait c'est la reprise de Cyrano de Bergerac parce qu'il s'est dit il prenait les consonnes de Marcus il y a de Harry et c'est très amusant parce que pas du tout et je me dis mais ça par exemple c'est une perte de contrôle parce qu'il y a une espèce de et je reçois des tablettes où des gens me font une espèce de psychoanalyse et psychothérapie et analyse générale de mes fantasmes et de ma vie à travers ce livre et c'est une perte de contrôle absolue quelqu'un qui m'écrit en me disant en fait vous aimez les hommes mais vous n'osez pas le dire donc vous créez cette relation au Marcus Harry qui vous permet de le dire de le dire à la face du monde sans le dire etc et c'est très amusant c'est très amusant de voir tout ce qui peut se passer dans la tête de chacun dans la mienne aussi moi quand je lis quand j'ai des auteurs que j'aime et dont je lis plusieurs livres après je fais des parallèles et je me dis ah mais il pense comme ça il doit voir si il doit être déprimé etc en fait tout ça c'est très bien mais c'est très amusant et c'est l'arroseur arrosé est très amusant aussi parce que c'est agaçant parfois on se dit mais pas du tout on a envie de toquer aux portes non vous n'avez rien compris bonjour monsieur j'ai reçu votre message je viens en passant de vous dire que ce n'est pas du tout et puis en même temps c'est très amusant parce que ça veut dire aussi que le rôle du livre c'est de créer quelque chose le livre en lui-même c'est pas grand chose d'autre qu'un livre et on l'a lu une fois on l'a aimé ou pas et le livre s'arrête c'est tout ce qui va déclencher après et qu'il y a de l'intérêt s'il vous fait aimer d'autres livres s'il vous fait repenser à quelque chose s'il vous inspire s'il vous et c'est ça c'est ça qui devient très intéressant un livre qui vous inspire c'est pas le livre qui vous inspire il vous inspire vous l'avez lu mais c'est pas la lecture du livre au moment où vous le lisez c'est tout ce qui se passe après et qui est dans le domaine dans votre domaine à vous entre vos mains dans votre imagination et c'est très c'est très amusant et je trouve très intéressant de voir au fond le rayonnement que le livre a et qui dépasse complètement le moment où on le lit et qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où vous avez mis le point final à votre roman vous avez dit ça y est c'est fini je l'ai fini oui c'est un moment étrange en fait il y a deux il y a deux points finaux et je le savais parce que quand je mets le point final à ce livre c'est à dire en mai 2012 mon premier roman est paru aux éditions de Fallois et donc j'ai vécu et je connais à ce moment là déjà toute l'aventure éditoriale du livre c'est à dire la correction des épreuves c'est à dire les services de presse c'est à dire la mise en place du livre et tout ça et donc je sais à ce moment là que le livre a deux vies il a une vie qui est celle que je lui donne moi tout seul qui est celle du texte que je frappe chez moi et puis ensuite il a une deuxième vie qui est celle entre les mains de Bernard de Fallois de deux autres personnes et de moi on relise ce texte on le rend on imagine on le retravaille un peu par exemple le titre qui s'appelait au départ la vérité un propos de l'affaire Harry Kipper et au final sur le conseil de Bernard on a décidé de l'appeler la vérité sur l'affaire Harry Kipper donc des petites choses comme ça mais qui font que je savais qu'en mettant le point final en mai il allait se passer quelque chose encore ce quelque chose ça voulait dire que les personnages n'étaient pas partis et il y a un attachement au personnage au livre qui est très fort et on revient à ça et quand vous passez 10 heures par jour pendant 2 ans avec ces gens que j'ai plus vu que mes amis que ma copine que mes parents que mon chien j'ai passé plus de temps pendant 2 ans avec tous ces gens qu'avec les autres et quand il y a le point final vous vous dites mais c'est pas grave parce que je sais qu'ils vont encore être là c'est un week-end si vous voulez où vous savez le vendredi que vous retrouverez les gens le lundi par contre il y a eu ensuite les corrections de l'épreuve en juin-juillet et puis le point final final a été au mois d'août le premier lundi d'août le livre partait à l'impression et donc j'avais jusqu'au dimanche pour dire au dimanche soir pour dire c'est bon et le dimanche soir après avoir relu relu et n'ont plus pour voir ce livre j'ai envoyé le message en disant oui c'est bon pour moi et là c'était très étrange j'ai eu une espèce de vide une espèce de deuil une espèce de moment comme ça très terne où les personnages étaient partis donc je les avais mis dans un bus et j'avais dit au revoir ils étaient vraiment partis et il y a une grande peine qui est similaire à des amis très chers qu'on se serait fait sur la plage et puis à la fin des vacances tout le monde s'en va et on se promet qu'on se reverra et on s'embrasse et on s'écrira et on repassera des vacances ensemble et puis en fait on sait très bien que c'est pas vrai et qu'eux iront à gauche et l'on ira à droite et qu'on se reverra plus et il y a ce sentiment un peu triste comme ça avec des gens qui manqueront toujours et je sais qu'ils manqueront toujours parce que je sais que je ne le relierai pas c'est à dire j'ai jamais lu le texte enfin j'ai lu le texte fini mais je prends pas le livre pour le lire parce que je me dis mon dieu et c'est pour ça que j'aime pas le lire parce que parce qu'on est toujours je suis toujours en train de me dire mais pourquoi j'ai fait comme ci pourquoi comme ça pourquoi pas une phrase là pourquoi pas cette phrase est trop longue etc et donc il y a vraiment un deuil parce que je sais qu'à ce moment là c'est fini bon ma dernière question ça serait est-ce qu'il faut se méfier des écrivains il faut se méfier de tout le monde j'ai envie de vous le dire du boucher du libraire oui le libraire bien sûr oui oui ça faut s'en mettre non il faut se méfier il faut se méfier de tout le monde les écrivains enfin j'ai l'impression en tout cas et de nouveau je vous dirais est-ce que je suis un écrivain ou pas c'est la question que je me pose dans ce livre et je vous répondrai dans 25 ans mais en tout cas de ceux qui écrivent l'inspiration vient inévitablement des scènes qu'on vit des gens qu'on rencontre des choses qu'on voit mais en tout cas dans mon cas à moi c'est très biaisé c'est à dire que je peux voir une scène assister à une scène qui me donne une idée qui n'aura aucun lien qui n'aura peut-être aucun lien mais c'est une inspiration donc il y a quelque chose qui est matériellement existant qu'on a vu qu'on a su qu'on a senti qui se retraduit ensuite par quelque chose de très différent et j'ai ce même rapport avec les images par exemple je travaille beaucoup avec des images mais qui n'ont aucun lien avec ce dont je parle mais j'ai une réceptivité comme beaucoup de gens ont sur une image une photo une coupure de journal quelque chose qui m'éveille quelque chose une autre chose par exemple pour ce livre là j'ai une photo d'un requin qui nage dans la mer et qui m'a inspiré mais il n'y a pas de requin dans ce livre il n'y a aucun lien mais il se trouve que cette photo de requin a fait quelque chose en moi donc est-ce qu'on pompe ce qui se passe nous les gens qui écrivons oui absolument faites gaffe mais est-ce que c'est visible en principe pas tellement je crois on verra dans le prochain on verra dans le prochain à Dijon vous reviendrez oui j'espère c'est clair bon en tout cas je ne sais pas où est votre amie si elle est là sinon vous lui direz je ne la vois pas qu'est-ce qu'on va lui dire on va lui dire merci parce que elle a été courageuse elle vous a laissé travailler donc 10 heures par jour pendant 2 ans votre chien également je ne vous connais pas vos amis vos parents et vous merci pour tout ce que vous nous avez apporté tout ce grand moment de bonheur merci beaucoup puis je vous laisse si vous avez des questions profitez-en sinon c'est pas ne soyez pas timide bien est-ce qu'il y a un livre en route non enfin oui il y a des tas de choses mais il y a des tas de choses dans ce grand crâne mot qui est le mien mais j'ai des idées mais vous savez une idée entre l'idée finale enfin entre la première idée et le résultat final il y a tellement il y a tellement de choses qui se passent que j'ai des idées oui mais je ne sais pas encore ce que ça va donner c'est aussi le plaisir c'est de ne pas savoir et de ne pas justement pas avoir un plan en se disant ça va être un livre comme ça comme ça qui va se passer comme ça mais justement pour se dire je vais voir mais vous écrivez quand même tous les jours même que les amis viennent de bien sortir tous les jours sauf quand je ne peux pas c'est-à-dire que le but c'est de faire de faire que ça c'est-à-dire mon but dans la vie c'est de me lever le matin le plus tôt possible et d'écrire jusqu'à le plus tard possible après à partir de là se greffent toutes les choses que je dois faire c'est le travail c'est venir réussir ce qui est très bien mais donc tout ça pour dire que je veux écrire et des fois je fais autre chose mais que dès que j'ai du temps ça me rapporte immédiatement à ça ce qui est une démarche différente que de se dire il faut que je trouve du temps pour écrire parce qu'on n'a jamais le temps pour écrire sinon on a les enfants les machins les courses alors que si c'est l'écriture avant tout et qu'après le reste vient ça crée un espace qui est là pour se faire est-ce que vous avez toujours rêvé d'être écrivain ou est-ce que vous avez déjà écrit ou presque c'est-à-dire j'ai commencé avec des histoires quand j'étais enfant je ne savais pas écrire alors je dictais à ma mère alors j'ai un dessin puis je dictais maintenant il se passe ça etc et comme j'ai appris à écrire tard elle dit que c'est pas vrai mais moi je sais que c'est vrai maintenant elle dit mais non c'est comme un prof de français qui m'a dit que j'étais son meilleur élève alors qu'il m'a mixté deux sur six mais donc j'ai toujours aimé ça je voulais savoir s'il y avait déjà des propositions d'adaptation s'il n'est pas trop oui il y en a un peu mais il y a des dites non elle est trop bien mais c'est à les dépôts c'est que ça ferait un très mauvais film évidemment pourquoi ? parce que on doit couper un grand bout du livre pour faire un film qui tient en une heure et demie ou deux heures et que je ne sais pas mais je ne sais pas on verra merci je vous engage oui monsieur bon vous savez que vous n'avez pas de temps mais que deux écrits une première usurpation vous l'aviez prévu à la France que ceux qui n'ont pas lu se bouchent les oreilles un monsieur va se faire taper non je l'ai alors pour vous répondre de façon très large personne n'a entendu ce que vous avez dit monsieur demande au fond comment viennent les rebondissements les rebondissements viennent en rebondissant c'est à dire que non mais c'est vrai c'est à dire que dans le rebondissement il y a un truc qui revient vous dites mais là donc ça vient comme ça mais il n'y a pas une succession de choses où il faut que je place ça il faut que je mette ça j'écris et d'un coup je me dis ah et tiens il pourrait se passer ça et des fois c'est une bonne idée et je la garde et des fois c'est une mauvaise idée et assez vite je me rends compte que ça ne marche pas et donc je reviens en arrière mais il y a un retour en arrière évidemment donc si vous voyez il y a un plan après coup parce que je me dis ben là en fait ça ne va pas mais il n'y a pas un plan avant mais c'est pour ça vous dites que vous n'avez pas de logique mais pour faire un roman policier la logique sinon ça ne marche pas oui mais par exemple je ne vis jamais de polar vous voyez j'ai compté que pour les gens que vous suivent et qu'on va voir à l'histoire il faut que ce soit logique sinon c'est impossible non je lis un policier de temps en temps mais le dernier c'était il y a deux ans c'était le manquel les cinquièmes femmes les cinq femmes ah la cinquième femme merci mais j'aime bien ça mais c'est une culture que je n'ai pas et quand j'ai commencé à devoir dire de quoi parle ce livre qui est assez gros etc on m'a dit mais ça parle de quoi donc j'ai commencé à dire en août c'est une espèce de polar et les grands lecteurs de polar le polar est quand même une science on n'est pas polar qui veut on ne fait pas un polar qui veut ils m'ont dit ouais non mais il y a une enquête mais c'est pas vraiment un polar parce que ça ne répond pas aux codes même qui font le polar alors j'ai commencé à dire ça ressemble à un polar mais c'est pas vraiment ça alors les gens qui ne connaissent rien au monde du polar m'ont dit mais c'est un polar mais tu dis que c'est pas un polar parce que tu ne veux pas faire polar j'ai dit bah c'est un livre voilà lisez-le et comment vous avez vécu les critiques qui disaient que vous étiez inspiré de La Tâche de Philippe Roth parce que moi je l'ai lu Philippe La Tâche et je trouve que ça n'a aucun rapport oui mais je me demande d'abord si la personne qui fait le rapprochement a lu La Tâche La Tâche c'est d'ailleurs un livre qui est inspiré d'un auteur sud-africain qui a fait un très bon livre mais c'est l'inspiration c'est très intéressant et le monde du livre vous savez est un même très étrange à part ça c'est un livre qui raconte complètement les auteurs américains qui m'ont plu Roth en est évidemment un je raconte aussi mon apprentissage de la littérature à travers les auteurs que j'ai lu mais je fais surtout ce que beaucoup de gens font notamment dans la littérature américaine qui est ce dont je vous parle un rapport au cliché du prof du ni du ci et du ça qui sent que je le décrive éveille en vous des tas de choses et il y a tout un jeu sur ça et qui est un jeu qui moi me plaît mais on peut tout retrouver on peut faire des liens avec tout c'est aussi la beauté du livre c'est à dire qu'on peut faire on peut faire ce qu'on veut avec un livre on peut parler de la même histoire dix fois parce qu'au fond une histoire d'un crime d'un enfant dont un jour on perd la trace il n'y a rien de très spécial c'est un fait divers à regret mais c'est un fait divers qui est presque courant j'ai envie de dire donc là aussi c'est toute la façon de traiter le sujet on va faire dédicace à lui vous avez encore quelques forces bien sûr merci en tout cas merci à vous merci